Bonjour tout le monde, cher ami, c'est Arish9 avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors Carcum lui sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête et comme toujours mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'un degré. Et les gars nous avons aussi quatre chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik lui aura cette piscine d'eau super froid à température négative. Mais nous avons... Pfff... Beaucoup d'azote. Mais attendez ! Super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow ! Et maintenant elle est encore plus froide ! Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici, qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid ! C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là ? C'est quoi ce truc là là ? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Ah, ça cas ! Mec, l'eau est sacrément froid cette fois-ci. Ah, non, 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 fais pas ça, fais pas ça, pas de la glace, bah, c'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude. Allez, je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer leur auteur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue, je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo, et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh, les gars ! Il y a même de la vapeur ici maintenant ! Oh, oh ! Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle ! Oh, les gars ! Il y a plein de vapeur chez lui ! Dommage que ça ne m'atteigne pas ! Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je trompe vraiment trop, là ! Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude ! Oh, Bruno ! Tu vois la vapeur ici ? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle ! La température maximale admissible pour le corps humain ! Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants ! Très bien, les gars ! Reposez-vous dans vos piscines ! Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune ! Oh, les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller, là ! Pour être honneur, ma technique est la suivante ! Je vais juste m'asseoir dans la piscine, et puis attendre, et je vais gagner après ! Je fais déjà la troisième partie, et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude ! Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant ! Nous faisons des efforts juste pour toi ! Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi ! Qui veut se porter volontaire en premier ? Je veux faire tourner cette putain de roue ! Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safique 1-2-3-4 ! Safique 1-2-3-4 obtient ce truc, là ! Pendant une nuit entière, je vais souffler un coin d'air froid sur toi depuis ce canon ! Je tiens à peine ! Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi ? Et puis pour une minute, au moins pour dix secondes ! C'est difficile d'être dans cette piscine chaude bouillante ! Elle est incroyablement chaude cette fois ! Artyom, malheureusement je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safique ! Donc c'est lui qui va l'avoir, mec ! Pourquoi ce ventilo ? L'air est glacé partout et l'eau est encore plus froide ! C'est trop froid, c'est trop... Enfin bon, allez, moi je me casse, je suis prêt ! Allez, le temps est commencé ! Safique, si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer ! Alors sors ! Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je ne m'attendais pas à un canon comme ça ! Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure ! Attention, c'est reparti ! On continue, Safique ! Oh ! Oh mec, stop, 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 je vais me coucher maintenant ! La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes ! La minute est putain de passée ! C'est tout, le temps est écoulé ! Oh putain, c'est le slip qui est super congelé là ! C'est vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu ! Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile ? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safique 1-2-3-4, j'ai même eu un peu d'air sur moi ! Même si j'ai eu une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire ! Je suis surpris que Safique ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer ! Safique, comment ça va ? Tu tiens le coup ? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé, et toi, comment ça va ? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là ! J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safique ! Artyom, dis rien, vas-y, tais-toi, ouais, on est bien, la dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois ? En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent, il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours ! Ok, voici le tour numéro 2, où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom à Richnier ! Tu es prêt pour les surprises ? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos ? Je veux un peu de répit, la piscine est trop chaude ! Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas ! Artyom, ce n'est pas à moi de décider, je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici, et voilà ! Et donc Artyom reçoit Ice Pocket Challenge pour Artyom ! Non, ce n'est pas vrai Bruno, sérieux ? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude ! Bruno, merci beaucoup ! Comment il a fait pour avoir autant de chance les gars ? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner ! Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça ne marche pas, je n'ai pas de force dans les bras ou quoi ! Artyom, comment tu as fait ? Comment tu fais toi ? Moi je suis vraiment qu'une grosse merde en fait ! Je ne comprends pas comment tu fais, t'es trop chanceux, tu ne mérites vraiment pas de la glace ! Safi, mec, pourquoi ce n'est pas juste ? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune ! Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas toi ! Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi ! Bon, Artyom a eu de la glace, c'est bien, tu auras de la glace toi aussi, ne t'inquiète pas Safi ! Non Bruno, moi je ne veux pas de glace, mais dans ce cas, ou tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié quoi ! Je suis désolé Artyom, il fait si froid, je ne peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une catrole ! Allez Safi, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout ! J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi ! Eh bien, ici j'ai préparé un seau rempli de glace froide, je vais le verser directement sur la tête d'Artyom ! Waouh Bruno, écoute, merci beaucoup ! Maintenant les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal, parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici ! Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler, parce que je suis détendu au maximum, et même mes pensées sont difficiles à formuler ! Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme ! Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça ! Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous dis ! Bon, on commence ! Allez ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Oh ! Oh ! Regarde ce glaçon-là ! Ouah ! Oh, oh, oh ! C'est ça qui m'est tombé sur la tête ! Oui ! En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux ! Génial, les gars ! Il y a encore plus de fumée qui sort, et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais ! L'eau a peut-être un peu refroidie maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes ! Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps ! Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps ! L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude ! Exactement ! Parce que tu as une piscine chaude, et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base ! Et d'ailleurs, je ne pense pas que sa fille qui ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps ! Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans, et c'est tout ! Il est sur la roue, là ! Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là ! Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés ! Regardez, c'est juste une sorte de magie ! Allons te rajouter un peu d'azote ! C'est quoi cette putain fumée froide ? Sophie, quoi as-tu disparu ? On ne peut même pas respirer ici ! En fait, tout est juste, parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safique n'a pas de tuyau du tout ! Et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide ! Safique, comment ça va, frère ? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici, l'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo ! S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud ! Je meurs d'envie de quelque chose de chaud ! William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud ! Je suis complètement con ! Et spécialement pour Safique, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud ! Faisons un essai ! Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés ! Cela signifie que Safique devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque deux jours ! Comment ? Il y a un masque chaud juste à côté ! Comment ça se fait ? Je ne l'ai pas eu ! Moi, je veux la même chose ! Mais pourquoi je ne l'ai pas eu ? Allons chercher des vêtements ! Ouvrons notre congélateur ! Regardez ! On dirait qu'il est en pierre ! Safique, prends ton pantalon ! Eh bien, merci ! C'est quoi ce truc glacé ? C'est du bois ! Comment tu fais pour mettre ce truc-là ? D'une manière ou d'une autre ? Eh bien, je ne sais pas ! Souffle ! De l'air chaud, mec ! Ça sent comme un vrai frigo ! Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon... Safique, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas du tout juste ! Comment je peux le décongeler dans une piscine froide ? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler, on n'a rien de temps et c'est bon, quoi ! Fais pas ta chiborée ! Ils n'ont pas besoin de décongeler ! C'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine ! Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ? Je suis gelé ici, c'est tout, quoi ! Qu'est-ce que tu te dises ? Tu veux quoi ? Ok, les gars, jouons honnêtement ! Artyom, rend à Safique son pantalon ! Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste ! Alors oui, Safique, reprends-le ! Merci, Artyom ! Au moins, ils sont chauds, maintenant ! Ne penses-tu pas, Safique, que tu as triché, maintenant ? Et c'est pas juste du tout, quoi ! Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace ! Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi ! William, Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le sauter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé ! Allez, je sais pas, peut-être reconge-le-le, si tu veux, toi ! Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous, parce que l'argent, pas argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance ! Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde ! Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo ! Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde ! Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arichnev, c'est la statistique des gars cools ! C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cools sur la planète en ce moment ! Ha ha ! Eh bien, tu peux les rejoindre ! Euh, désolé, j'ai été un peu distrait ! Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur, eh bien, j'ai un plan supplémentaire ! Hé hé ! Donne-moi les vêtements ! Voilà, Bruno, tiens, congèle-les bien, excuse d'enfoiré ! C'est pour cela que nous avons l'azote liquide ! Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements ! Oh, les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid ! Avant, ces vêtements étaient juste humides dans le congélateur ! Maintenant, ils sont aussi trompés dans l'azote liquide ! Il y a tellement de vapeur froide, tu sais ! J'ai une sensation de froid, et même ici ! Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas deux fois pire ! Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là ! Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais ! Vraiment, je ferais plus ce genre d'erreur ! Je suis pas si con, quoi ! Eh bien, voici le nouveau costume pour sa fille ! Tu dois mettre ça, maintenant ! C'est deux fois plus je l'ai que la dernière fois, ici ! Oh, mes jambes tremblent ! Ça rentre pas ! L'important, c'est de faire passer la deuxième jambe ! Attention ! Ah, ça fait trop froid ! Attention ! Ah ! Ah, c'est tranché ! Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt ? Ça gêle, ça gêle, ça gêle ! Oh, toi ! Safique a fait un excellent travail, car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi, et l'a fait jusqu'au bout ! Qu'est-ce que tu en penses, Artyom ? Est-ce que Safique a fait la bonne chose ou pas ? Bruno, je pense que Safique a fait depuis le début était une erreur ! L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé ! Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safique avait un froid de canard ! Il a même eu une crampe, je crois ! Safique, est-ce que ça va ? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est, juste de mon côté gauche, je peux plus bouger ! Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safique, il a besoin de se reposer, laisse-moi le faire ! Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche ! J'en voudrais bien un peu de ça ! Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout ! Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner ! Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout ! Mince ! Tu étais vraiment bon ! Mec, tu étais vraiment, vraiment bon ! Quelle horreur ! Bruno, pourquoi ton visage est comme ça ? C'est quoi ce masque ? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant ! Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super, super, super brûlant, mec ! Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi ? Ne fais pas ça ! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici ! Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main ! Je vais en mettre sur ton visage ! Ah, aïe, 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 aïe ! Ah, Bruno, ça suffit ! Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque ! Mais c'est un masque au poivre rouge ! Mais c'est le but des défis ! C'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague ! La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air ! Maintenant, il est tout chaud ! Tu comprends ? Et moi, j'ai tout froid ! Allez, vas-y, mec ! Eh bien, jusqu'ici, tout va bien ! Pour être honnête, ça a l'air d'aller ! Artyom, attends juste deux minutes et l'effet va commencer ! Je ne sais pas ce qu'il se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon ! Mais elle est chaude pour une raison, quand même ! Alors, je ne sais pas, trop... Je ne pense pas... J'attends depuis environ une minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever ! Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant ! Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout, Artyom ! Attends, Artyom, n'enlève pas le masque ! Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort ! Je l'enlève ! Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé ! YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela, parce que même moi, j'ai été blessé en regardant Artyom ! Est-ce que ce masque a fait à son visage ? Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et le rougeur de son visage se résorber un peu ! Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description ! C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé ! Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi ! William Bruno, commence, allez c'est parti ! Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir ! Allez, on y va ! Et je te félicite, sa fille ! Tu obtiens le chauffage ! Oh, ouah, enfin, dépêche-toi de brancher ! C'est le putain de chauffage, je suis complètement gelé ! Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti ! Et je suis content, sa fille, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote ! Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés, donc c'est très chaud, et je ne suis même pas sûr que sa fille ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi ! On va la brancher, hop ! Tu dois rester près de la machine pendant une heure entière ! Oh, ça fait du bien, quand même ! William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage ? Pendant une heure, je te l'ai déjà dit ! Pendant une heure, quoi ! Pendant combien de temps ? Ah, j'avais pas bien entendu ! J'ai l'impression que Safique a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide ! Une heure ! Safique, pendant une heure ! Je te laisse le temps de te réchauffer ! Ah, compris, super ! Je vais avoir ce chauffage pendant une demi-heure ! Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour une heure, mais bon, une heure, c'est pas mal, quand même ! Je sais plus trop ce que je dis, là ! Safique, est-ce que tu vas bien, là-bas ? Tu n'aurais pas dû dire ça, moi, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends ? Cela fait une heure, les gars sont toujours dans leur piscine, il est temps d'éteindre le chauffage de Safique ! Hop là ! C'est ça, Safique ! Maintenant, tu es sans l'appareil ! Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois, ouais, vraiment ! Puisque Safique a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi ! Bruno, laisse-moi faire tourner la roue ! Ça ne me dérange pas du tout, alors, je vais tourner la roue pour toi ! C'est un plâtre à la moutarde, les gars ! Bruno, c'est quoi, cette moutarde ? La moutarde ? C'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends ? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est, un plâtre à la moutarde, mais... Sa mère qui l'a fait, donc, euh... Ça doit être si pas si dégueulasse que ça, quoi ! Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main, et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom ! On l'utilise habituellement, quand une personne est malade, pour la réchauffer ! Mais, nous allons réchauffer Artyom pour rien ! Enfin, pas pour rien, pour 1000 dollars, mec ! Ok, mais d'abord, la moutarde doit être trempée ! Que fais-tu, Bruno ? Je prépare la procédure ! Quelle procédure ? Il y a de la moutarde, là-bas ! Il y a de la moutarde dans les sacs ! Allez, Artyom, prépare-toi, mec ! Voilà ! Qu'est-ce que c'est censé piquer ? Eh bien, ça va te réchauffer, au moins ! Il fait assez chaud, comme ça ! Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote ? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème ! C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes ! 20 minutes ? 20 minutes ! Comme ça ? Oui ! Comme un idiot ! Eh, oui, c'est ça ! Mec, si on y changeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends ? Ouais ! Les gars, c'est vraiment insupportable ! Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient ! Sinon, Artyom, tu vas perdre ! Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo ! Ne le montrez pas ! Pourquoi ? Mais, non, mais c'est pas la peine ! Non, mais ça va être la honte, non ! Mais Artyom, allez, mec, je l'enlève ! Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine ! Allez, Artyom ! Mais Bruno ! Donne-le-moi ! Mais quoi ? Mais... Allez, on l'enlève ! Je ne vais pas montrer ce bordel ! Mince, il faut vite laver tout ça ! Artyom, viens ! C'est tout, Bruno, c'est tout ! Allez, c'est tout ! J'ai tenu les pansements dans la moutarde, j'ai passé l'épreuve ! Montre aux abonnés ce qui s'est passé ! Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés ! D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même ! Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour sa fille ! Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous, où je vais tomber dans les pommes, là, je crois ! Et un petit tour juste pour toi, Safique ! Et voilà ! Safique, tu vas avoir de la glace sous les vêtements, que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes ! Oh, je suis... Ok, Safique, cette glace est spécialement pour toi ! Oh, oooh... OUHHH ! Je regarde tes commandes, Bruneau, Larousse ou la Vache ! Allez, allez ! Oh 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 oh... Ouh ah... Ça fait 5 minutes déjà là... Non, ça ne fait que 15 secondes en di recipe ! Attends, attends ! Attends ! La mère m'appelle ! Ne quitte pas ! Oui, oui ! Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà, sa fille, tu sais déplace chez Arthur. Sa fille, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pas juste, sa fille. C'est trop cool. C'est trop bien, le show. C'est trop bien, c'est de la bombe. Mais c'est l'heure que ma voix est même roncle, les gars, j'en peux plus, même ma voix je l'ai perdue, j'en peux plus. Eh bien, ça fixe, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'inculptes maintenant ? Bruno est parti, ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête, que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi. Au début, c'était très dur, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais ça cotérise, cotérise, cotérise encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure. C'est trop dur, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un beau copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un beau copain, je vous jure. L'essentiel, Safique, c'est que tu comprennes. Alors, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. Cinq minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné ! Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. C'est pas d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safique, car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant une minute, car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que cette minute dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon, cinq minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous ? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu, attendu, attendu. Tu es arrivé six minutes plus tard. Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans cinq minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez, les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Eh, toi Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Ok, voilà, Artyom. Ouah, y'a, ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ses ailes sont géniales. Madame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Oui, mon chat, de manière si appétissante. Oh non, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée. Mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps. Même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik ? Hein, Safik ? Mais Mousbrune, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts, les gars ? C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il fait si froid. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici. On verse. On verse tout l'azote que nous avons. La piscine est en train de se transformer en glace. La glace, la glace. Ah, je ne peux plus, c'est trop froid. Ah, ah, salut. Ah, ah, salut. Ah, ah, ou... Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat ? Salut à tous, cher ami. Harry Schneff est avec vous. C'est la cinquième vidéo avec Cartoon Cat. Safik est avec moi aujourd'hui. Et les gars, si vous avez oublié la fin du dernier épisode, Cartoon Cat dans le corps de William Bruno m'a kidnappé sur un bateau. Mais Safik, un, deux, trois, quatre et le chasseur sont allés pour me sauver. Nous avons été capturés par Cartoon Cat et Sonic Exit. Mais le plus important, c'est que les soldats SCP sont venus nous sauver à temps. Mais il y a un petit problème. Les soldats SCP ont pris William Bruno parce que Cartoon Cat avait pris son corps. Mais maintenant, on ne sait pas du tout ce qui lui arrive, quoi. Vraiment, je vous jure. Je comprends que l'organisation SCP veut l'aider pour faire sortir Cartoon Cat de lui ou pour lui apprendre à le contrôler. Mais l'organisation SCP ne nous contacte vraiment pas du tout. Je suppose vraiment que William Bruno est torturé sur une base SCP en ce moment même. C'est pourquoi Safik et moi avons trouvé leur emplacement. Et nous allons essayer de les retrouver. Le territoire est très grand, mais leur centre de recherche doit se trouver quelque part dans ces ruines. Attends, comment tu sais dans quel bâtiment abandonné se trouve William Bruno, bordel de merde, quoi. Safik, tu te souviens que dans la dernière vidéo, tu m'as trouvé avec la balise que tu m'as mis dans ma poche. Tu t'en souviens ? Quand les soldats SCP ont tricoté Bruno Cartoon Cat, j'ai mis la même dans sa poche. Ce qui fait que j'ai sa géoposition sur mon téléphone. Mais elle n'est précise qu'à 500 mètres près. C'est pas très loin, quoi, en fait. Et nous devons sauver William Bruno. Il est probablement en train de se faire torturer juste maintenant. Et les gars, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo avec Cartoon Cat sortira dès que celle-là aura 150 000 likes. Like dans le dernier épisode. Les gars, je le vois. Regarde, tu peux voir le toit de l'immeuble juste là, Safik. Regarde, il y a de très gros nuages. Regarde le soleil, il y a de très gros nuages. Et j'ai peur qu'il va pleuvoir et que nous ne puissions pas lancer le drone à cause de ça. Vous pouvez chercher tout de suite le drone, bordel. D'après nos infos, il devrait y avoir une base SCP ici. D'après les informations que nous avons trouvées sur Internet. Regarde, c'est genre un bâtiment, les gars. Il y a quelqu'un là. Je vais me rapprocher, les gars. Il faut faire très attention parce qu'on peut se faire repérer à tout moment. Les gars, regardez, je crois que c'est un vrai soldat SCP. Les gars, c'est la même armure qui nous a sauvés de Sonic Exif. Vous vous rappelez ou pas, les gars ? L'image commence à trembler, les gars. C'est comme si quelqu'un a essayé de nous arrêter. Sérieurs, regardez l'image. Ça tremble vraiment beaucoup. Il y a toujours des interférences par là. Regardez, il y a même un micro ici. Plus on se rapproche de la base SCP, et plus le drone bouge, quoi. C'est un truc de dingue, les mecs, je vous assure. Essayons de nous rapprocher un peu. Vraiment, les gars, on est en train de perdre le contact avec le drone. Regardez, ça marche. Fais attention à ce qu'il ne tombe pas. Safique, regarde, il y a une entrée dans la base SCP. Regarde, il y a autre chose autour de cette putain de maison. D'accord, essayons de nous approcher de ces fenêtres et voir encore plus près. Allez, il y en a un autre ici aussi, regardez, par ici. Attends, 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 les gars, il y a un homme. C'est un scientifique ou un médecin, putain ? Oh, silence, silence, silence. Non, on a vu quelqu'un, là. C'est pas mal, putain, on comprend rien. Les gars, vous voyez son visage, regardez, il part dans le noir, là. C'est vraiment genre un scientifique, mec, je te dis. C'est écrit entrée, juste là, non ? Ouais, ouais, ouais. L'entrée une flèche, c'est l'entrée dans la base SCP, juste devant nous, ou quoi ? Bruno a donc été kidnappé vraiment par des soldats SCP ? Ils ont peut-être besoin d'un scientifique pour faire des expériences sur William Bruno, parce qu'il a un cartoon quête à l'intérieur de lui. Ok, attends, 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 voyons si leur base n'est pas juste un bâtiment, mais... Oh, oh. Syphic, regarde ça ! Regarde, ils ont toute une base militaire, là ! Tu te rends compte que William Bruno peut-être dans n'importe quel de ces putains de bâtiments. Regarde, on est là, et tu vois, on est seulement entouré de buissons, et il y a déjà une base SCP, et ces soldats, celui-là, là, et là, et ils sont juste à côté de nous, les gars, alors nous devons être aussi silencieux que possible. Alors, je vais essayer de voir où est-ce qu'on va aller, et pour l'instant, le drone va être devant nous. Syphic, regarde ! L'organisation SCP, passage interdit. Oui, Syphic, ils sont bien précisément en train de protéger cet endroit. Les gars, regardez, il fait quelque chose avec son masque. Syphic, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fixé quelque chose ? Peut-être qu'il transmettait quelque chose par radio, peut-être qu'il a remarqué notre drone ! Syphic, mais il n'a pas remarqué notre drone, t'inquiète, hein ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un panneau de soldats SCP et un scientifique méchant, mais peut-être qu'ils le tiennent par force, et il est censé torturer notre ami William Bruno ! Je pose le drone, Rejoins le drone, retournons à la voiture chercher nos sacs, et essayons de nous rapprocher, mais avec cette caméra-là ! Non, 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 attends, attends, attends ! Mettons des tenues de camouflage pour ne pas être vu ! Parce que je suis aussi brillant que flou, moi ! Je suis n'importe quoi ! Alors, mettons des tenues de camouflage, et passons dans l'herbe ! Attends, 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 attends ! C'est le camouflage, mais on vous voit quand même ! Putain, attention, putain, bordel ! Syphic, il y a ce panneau avec l'organisation SCP, et que le passage est interdit ! Et là-bas, il y a des vrais soldats SCP qui se promènent ! On s'accroupit au maximum, essaye de ne pas te faire remarquer du tout ! En tout cas, s'il te plaît ! Remonte-toi pour ton eau, bordel ! Allez, allez, allez ! Les gars, regardez-moi ça là ! Organisation SCP, le passage interdit ! Quand nous aurons franchi cette ligne, nous serons sur le territoire des SCP ! Mais d'abord, on va voir comment on peut y arriver, putain ! Allez, vas-y ! Essayons de courir jusqu'à la voiture ! Il prend le même chemin, alors quand il va se retourner, et regardera dans l'autre sens, on courra jusqu'à la voiture ! Je pense qu'on peut courir un parrain pour la sécurité, mais nous voulons le faire tous les deux, bordel ! Allez ! Syphic, regarde, le chef ! Il dit quelque chose à la radio ! Tiens, regarde, il y en a qui s'en va là-bas ! Et l'autre se retourne ! Je pense que c'est le moment pour courir vers la voiture, putain ! Ça fixait notre chance, courons ! Allez, 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 allez ! Fais attention, s'il te plaît, hein ! On a réussi à aller jusqu'à la voiture ! Mais il reste encore un soldat SCP ! Essayons de courir et de nous cacher derrière les cailloux qui sont juste à côté ! Je vais dépêcher, quoi ! Allez, allez ! Il y a quelques mètres de nous, les gars, je vous assure ! On enregistre ces vidéos, et on prend des risques rien que pour vous ! On a vraiment peur maintenant ! Alors on va faire comme ça ! Vous allez mettre un like sous cette vidéo-là ! Et moi, je vais courir à travers ce soldat SCP ! S'il vous plaît, ça va vous prendre une seconde ! Allez ! Allez, mon gros, mais s'il te plaît, mets un like tout de suite, Arthur me le demande ! Essayons de le distraire, là ! Allez ! C'est qui, là ? Les gars, il y a un panneau, là ! Regardez, c'est écrit en grosses lettres que c'est leur base SCP ! Si ça se trouve, on aura des images de drones ici ! Comme c'est écrit ici, c'est l'entrée ! Alors il faut faire superdissement, car il y a des scientifiques ici, sinon on va se faire niquer ! Regardez, il s'est même écrit ici que c'est dangereux ! Dangereux ! C'est un soldat SCP ! C'est quoi ces bruits, là ? Il a failli nous avoir ! Montons à l'étage, car c'est là où c'était ce scientifique, là ! Je crois que c'est au troisième étage ! Il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y en a dans tous les coins ! Attention ! Attention ! Il y a un autre soldat SCP, juste à côté ! Essayons de passer ! Merde ! Moi, je pense qu'il n'y a personne ! On est là, juste là, regarde ! Fais pas de mouer ! Essayons de le filmer d'en haut, il ne le remarquera pas, c'est sûr ! Je vais le distraire ! C'est ça, va-t'en, 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 va-t'en ! On peut les distraire, ces soldats SCP, de cette façon, même s'ils sont sur notre chemin, c'est pas obligatoire ! Qu'on laisse ça, on peut juste les distraire ! Tu vois quelque chose ? D'accord ! C'était une blague, c'était une blague, bordelais ! Toi-même, la blague ! Oh, oh, oh ! Je suis ici, il ne sors pas avant de me mettre la merde ! Ok, ça fait qu'essayons de lancer une pierre, comme nous l'avons fait avec le soldat SCP précédent ! Saphic, c'est notre chance, viens ! Saphic, regarde ! Il y a un autre soldat SCP là-bas ! Et pourquoi est-ce qu'il est là ? Il regarde quelque part, on dirait ! Mais il a failli me remarquer ! Il faut s'éloigner de ce passage de merde, il y a deux soldats juste là-bas, mec ! Voyons d'abord ce qu'il était en train de regarder de si près ! Saphic, je n'aime pas trop ça ! Ah putain, on dirait que c'est Cartoon Game ! Je n'ai aucune idée quelle est cette créature ! Mais nous n'avons jamais rencontré quelque chose de pareil ! Saphic, regarde, c'est comme s'ils sont passés par le toit là ! C'est pour qu'ils ne puissent plus monter sur le toit ! Regarde, il y a quelqu'un qui arrive ! Saphic, viens par là, allez ! Allez, les gars, c'était le scientifique, c'était pas moi, quoi ! Saphic, où il est, hein ? Les gars, regardez, il y a deux soldats SCP ! Il négocie quelque chose ! Saphic, ils ont dû aller dans le bâtiment voisin ! C'est là qu'ils retiennent William Bruno ! Il faut le sauver ! Allons-y là-bas ! Bon, allez, dépêchons-nous avant qu'ils nous repartent trop loin ! Saphic, ils sont partis par là ! Ah, Artyom ! Attends, attends, attends ! Il t'affonne ! Peut-être que c'est le scientifique qui l'a fait tomber ! Les gars, regardez ça ! Je pense que chacun d'entre vous sait que d'habitude, les scientifiques se promènent avec des dictaphones pour parler de leurs recherches ou de n'importe quoi d'autre ! Écoutons, on va peut-être apprendre quelque chose ! Rapport numéro 37-48 ! Aujourd'hui, nous allons essayer de nouvelles expériences sur William Bruno ! Nous allons lui intégrer l'ADN de Carton-Kate ! Attention ! Ils ont attribué un numéro à William Bruno ! Et ils font des expériences sur lui ! Il faut le sauver ! Allez, 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 allez ! William Bruno, nous voilà ! Saphic, on court, allez ! Il va te nous pousser ! Putain, tu vas nous cramer, bordel ! Allez ! Saphic, regarde ! Je crois qu'il est entré dans ce grand bâtiment-là ! Il y a au moins cinq étages ! Il faut faire vite et trouver William Bruno au plus vite possible ! Les gars, il faut distraire les soldats SCP tout de suite ! Bon, je vais voir combien ils sont, mec ! Artyom, ils sont deux ! J'ai un plan ! Le truc, c'est que j'ai récemment mis un programme assez cool sur mon téléphone ! Maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle personne s'abonne à ma chaîne, et que le bouton rouge devient gris ! Mon téléphone allume une torche et met un son ! Si une personne accepte de nous aider maintenant, vous et moi pourrons sauver William Bruno ! Je laisse mon téléphone quelque part ici ! Et quand une personne va appuyer sur le bouton rouge, le téléphone fera un bruit ! Les soldats SCP réagiront et viendront ici-là ! Artyom, mais on est là maintenant ! On monte à l'étage ! J'ai un filet ici justement ! Et quand ils seront debout ici, on va lancer ce filet sur eux comme ça ! Mais il faut que l'abonné appuie à temps sur le bouton rouge ! Les gars, j'espère que vous allez nous aider ! Merde, on me parle depuis longtemps et nous devons partir ! Je vais vite ! Dépêche-toi, vite ! Il faut appuyer sur le bouton rouge s'abonner tout de suite ! S'il vous plaît, abonnez-vous ! Sinon, nous ne pourrons pas avancer dans cette histoire ! Zappic, lance-le ! Je prends le téléphone ! Ouais, attends, je porte le téléphone ! Soldat SCP ! Tiens ! Les gars, merci beaucoup pour votre aide ! Voilà ! Ouah, sa fille ! Regarde ça ! C'est exactement comme le premier dessin que nous avons vu au début de la base de l'organisation SCP ! Mais il est beaucoup plus grand ! Je n'arrive pas à savoir qui c'est, on dirait ! Mais c'est Cartoon Good Cat, comment dire ! Mais regarde mieux ! Ce n'est pas Cartoon Cat ! Peut-être que le public connaît le nom de cette créature ! C'est peut-être une sorte d'expérience biologique menée par une autre organisation SCP ! Et s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo, nous attraperons cette créature ! Mais d'abord, nous allons aider à Bruno ! Toi, arrête-là ! Ah ! Ah ! Ah ! SCP ! Attrapez-le ! Oh chut ! Chut ! Chut ! Il pouvait y avoir des soldats SCP partout ici, vu qu'ils nous ont vus, putain ! Le plus important, c'est de s'accroupir et de trouver William Bruneau ! Non ! Arrêtez ! Vous allez reculer ! Arrêtez ! Oh merde ! Ça fixe ces mes yeux ou tu vois ce qui se passe là-dedans ! Ah 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 ! Tom, tu vois ça ? Lâche-moi sortir ! Ah mince ! Je crois que c'est la fin ! Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat ? Ah 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 ! Les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe là-dedans ! Pourquoi Cartoon Cat est allongé là, William Bruneau dans une cage, et le scientifique ! Les gars, ça a l'air vraiment flippant quand même, vraiment je vous jure ! Ah ! Lâche-moi ! Ah mince ! Non ! Non ! Ah ! Ça biche ! Allez, lève-le ! Allez ! Alors ? Putain, c'est là ! Bruno, lève-toi ! Les gars, merci beaucoup d'être venus pour me sauver ! J'ai cru que je vais mourir ! Est-ce qu'on t'a enlevé ce cartou de quête ou pas ? Je ne sais pas, ce scientifique fou m'a injecté quelque chose, une sorte de potion vert dans le bras ! Ah ! Les soldats SCP, les gars ! Reculez, reculez, reculez ! Allez ! Qui est celui-là ? Les gars, de ce côté, c'est Sonic X-Z ! Et de ce côté, il y a les soldats SCP ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Les gars, on n'a pas le choix ! On fait demi-tour ! Ah ! Mince, les gars, ils vont tuer tout le monde, là ! Ouais, mais où sera mieux ? C'était une explosion ! Il faut se tirer d'ici, les gars ! Tant qu'ils se battent entre eux, il faut y aller ! Allez, Artem, allez, allez, Zabik ! Oh, merde, il faut y aller !